Les Warriors sont la dernière équipe de nos previews et j'ai envie Erwan avant que tu me parles des Warriors, avant que tu me dises qu'ils seront peut-être champions avec un Dremont Green installé sur le poste 5 j'en sais rien et bien j'ai envie qu'on se fasse un kiff et qu'on se mette une belle très très belle Erwan très très belle petite teaser du NBA Classic Games. Ah je t'ai eu, et bien oui ! Les NBA Classic Games donc à retrouver à 22h dans le Big Monday sur les canaux de First Team sur YouTube et sur Twitch. Sachez si vous êtes fans des Warriors, on a beaucoup de matchs de Steph Curry et des Warriors. On a notamment le mon match préféré de saison régulière en 2016, le OKC Golden State. Bref, ce sera très très cool de se diffuser en direct et c'est aussi en replay. Donc on vous conseille quand même d'être en direct, c'est quand même plus sympa. Mais si vous ne pouvez pas, vous avez un entraînement, vous avez autre chose à faire, vous êtes trop jeune, et bien vous pouvez regarder tout au long de la saison en replay. Allez, on parle des Warriors Erwan. Clay Thompson est parti. C'est le début de la fin du cycle. Il y a encore Steph Kerr, il y a encore Draymond Green, il y a encore Steph Curry bien sûr, mais le premier domino de la fin de la dynastie est parti. C'est comme ça que je le vois le départ de Clay Thompson. Alors oui, de manière numérique, il y a un des trois qui est parti. Maintenant, pour moi, c'est la fin des Warriors. C'est à dire que l'année dernière, ils ne sont pas en playoff. Alors on sait que c'est arrivé deux fois sur les quatre dernières années, mais il y avait des blessures. Il ne manquait pas Steph Curry, pas Clay Thompson. On se souvient de ça, ça avait permis à Jordan Poole de commencer, de lancer sa carrière. Mais l'année dernière, ils ne vont pas en playoff. Ils perdent en play-in face à Sacramento. Et ça, pour moi, quand tu es champion en 2022 et qu'en 2024, tu n'es pas en playoff à la régulière, comme on dit, c'est que pour moi, la fin de cycle, elle est déjà orchestrée. Et l'été qu'ils ont fait, dis-moi l'été que tu as fait, je te dirai qui tu es. Et tu es une équipe très née, mon frère. Je te dis direct. Non, mais c'est vrai. Alors aujourd'hui, heureusement qu'ils ont encore un joueur all-time, un joueur extraordinaire qu'on va avoir envie de voir jouer. Mais moi, l'été des Warriors, ils ont un petit peu tout raté. Mark Annel, finalement, le Jazz, ils n'ont pas réussi à les convaincre. Il n'a pas bougé. Ils ont raté Paul George. J'ai l'impression que c'était quand même une franchise attirante de se dire de jouer pour les Warriors avec cette culture de la gagne. Cet été, ils ont attiré Buddy Hill, entre autres. Ils ont attiré... Je ne sais plus qui d'autre, on va voir. Mais bon, voilà, l'été de McDonnelly Jr. Waouh ! Pas cadeau, en tout cas, le taf. On va voir le roster. Moi, vraiment, pour moi, en fait, quand j'ai bossé l'émission, je me dis, je regarde, je le savais. Je me dis, non, mais en fait, c'est la fin des Warriors. C'est la fin. Le seul kiff aujourd'hui, ça va être de voir est-ce que Draymond Green va bien se tenir et Steph Curry va nous encore faire des highlights et faire des cartons qui vont nous régaler. On a vu leur bilan l'année dernière, 46 victoires, ce qui est loin d'être dégueulasse. En revanche, ils finissent 10e de la Conférence Ouest et ils ne passent pas le play-in. Ils se sont fait ouvrir dans un dernier match de saison assez terrible pour les Warriors par les Kings. On se souvient du 0 au 10 de Clay Thompson. On va regarder les arrivées. Les départs, les départs d'abord. Les départs, parce qu'on parlait de ça. Clay Thompson, donc, va à Dallas. Ça fait trop chelou de le voir avec son maillot, mais ça va être cool. Chris Paul était l'année dernière. Ce sera vraiment... On n'en parlera plus jamais, je pense. Daru Saric et le backup de Jokic. Leicester Quinones est encore là. Il est partout, ce mec. Ousmane Garoba est back au Real Madrid. Jérôme Robinson. Et lui, à Saint-Quentin. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Il est à Saint-Quentin et il taffe. Il sera sur Dazone dimanche à 19h pour affronter la Svelte, associé sur un bac court avec Nolan Traoré. Voilà. C'est ça. Ça, c'est les bons First Team. Ça, c'est vraiment... Le gars, il est dans un tableau. Paf, il se retrouve en direct sur Dazone. Commenté par nous-mêmes. Commenté par Tom Cerabino et moi-même. Tout à fait. Tom Cerabino qui est notre commentaire attitré de basket chez First Team. Bravo. C'est quand on est malade. Théo Malédon, bien sûr, aussi. Nolan Traoré, la famille. Allez. Vrai duel. Vrai beau duel. On l'enchaîne avec les prolongations. Non, les arrivées, plutôt. Les arrivées, pardon. Les arrivées. Betty Hilde, Karl Henderson, Kevin Knox, D'Anthony Melton, Linda Waters III et Quinten Post qui travaillent, comme son nom indiste, en NBA. Les prolongations, on va enchaîner comme ça. Stephen Curry, une année de 62 millions. Le max, du max, du max. Pour Steph qui, vous vous souvenez, il y a quelques années, était le meilleur contrat de toute la NBA. Il s'est bien rattrapé depuis le bon vieux Stephen. Le roster, on avance parce que, tu vois, je vois l'heure déjà. Et puis en plus, je vois le... Comment très dynastie. Donc, tu vois, côté Aikido, là, ouais, eh bien, on se pose même plus la question. On y va à fond. Steph Curry et Pozymski seront les deux meilleurs de jeu. D'Anthony Melton, Bud Hill, Gary Payton, The Second, Lady Writers, The Third. Jonathan Kuminga, j'ai hâte d'en parler. Andrew Higgins, Moises Moody, Guy Santos, Dremond Green, Kell Anderson, Kevin Knox. Et donc, à l'intérieur, il devrait, il devrait normalement installer dans le 5 majeur, Trace Jackson-Davis qui a été bon la dernière, Kevin Looney. Et donc, Quentin Post qui travaille en NBA comme son indice. Donc, on l'indique. Alors, première question, Erwan. Tu dis que c'est la fin de la dynastie. Pour toi, on est vraiment... Ils ont fait le choix. C'est une bonne question. Est-ce qu'ont-ils fait le choix de tourner la page ? Moi, je crois pas. Moi, je crois pas qu'ils ont fait le choix. Par contre, on le savait, on l'avait dit il y a quelques années, qu'il y avait un virage à prendre à un moment donné. Cette équipe-là s'est retrouvée avec un... Avec tout devant elle, avec une équipe qui pouvait être ambitieuse. Ils ont réussi à aller gagner un titre en 2022. Et ils avaient des jeunes. On se souvient à la draft de Wiseman, Kuminga, Moody qui est arrivé, qu'il fallait intégrer pour continuer à rester compétitif. Et là, il y a un homme qui, à mon sens, à mon goût, a un petit peu tout fait à l'envers. On n'a pas du tout réussi à prendre le bon virage de ces jeunes-là. Et déjà, pour moi, le premier échec Wiseman, même si au début, on ne s'en rend pas compte... Shames Wiseman, oui. En fait, c'est le début, pour moi, déjà, de... On était tellement habitués avec cette franchise-là, depuis leur premier titre, et même la construction autour de Draymond Green, de Stephen Curry, de Klay Thompson, de dire, tout ce qu'ils font, c'est parfait. Ils vont chercher des vétérans, ils prennent un mec, tout fonctionnait bien. Et pour moi, quand le premier mauvais choix de draft, ou le choix de gestion, parce qu'elle n'est pas claire, cette histoire, autour de Wiseman, on se dit, ah, ça commence peut-être un peu... Pourtant, c'est l'année aussi où ils gagnent un titre, c'est fou. Il est sur le banc, ils ne jouent pas. Ils vont gagner un titre, mais en fait, pour moi, c'est le... Derrière, il y a un souci, Kouminga, il met du temps à le mettre, Moudi, je ne comprends toujours pas son utilisation. Et finalement, tu vois, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et pour moi, c'est pour ça que c'est terminé, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas être une équipe des bas-fonds, mais c'est une équipe aujourd'hui, moi, qui ne peut rien espérer de mieux qu'un play-in. Comme beaucoup d'équipes dans la France-Ouest, honnêtement. Et on en revient à ce qu'on dit de beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, Steph Curry va pouvoir encore mettre des points, va pouvoir quasiment tourner à 28-29 par match 30, mais par contre, il ne peut plus emmener son équipe dans le top 3 de la Ligue. Il ne peut plus. Draymond Green est complètement cinglé, on l'a vu l'année dernière quand même, et pour moi, le départ en plus de Clay Thompson, ce n'est pas juste le départ d'un joueur, ce n'est pas juste le départ d'un joueur mythique, c'est aussi la fin d'une philosophie, la fin d'un système, parce que Clay Thompson, il amenait du spacing. Et ce spacing, il profitait à Draymond Green, qu'il pouvait driver, qu'il pouvait faire de la passe, qu'il pouvait créer du jeu, et évidemment à Steph Curry. Et aujourd'hui, pour moi, personne, personne, alors on va dire, personne ne va rendre... Il est exactement dans ce profil-là. Ah d'accord, ok. Il est dans ce profil-là, je ne dis pas qu'il est aussi bon. Merci de mettre un dernier argument en disant que pour moi, le départ de Clay Thompson signe la fin de la dynastie. Moi, j'ai quand même l'impression que la cité est partie de Clay Thompson, son influence, son impact, dans le synchro-star du vestiaire et tout... Mais c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Ils continuent dans cette idée de jouer vite, être porté sur le 3 points, mais il va se régaler. Je suis sûr qu'il va faire une bonne saison, tu vois. D'accord. Je suis sûr qu'il va faire une bonne saison. Je pense qu'il peut faire une aussi bonne saison que la Thompson l'année dernière. Je ne te dis pas qu'il est meilleur ou quoi qu'il a une même carrière. Oui, dans ce jeu-là... On rappelle que Clay Thompson, l'année dernière, c'est 19, quasiment un peu moins de 20 points, et il est à 38% à 3 points. 16 points, plutôt. Il n'est pas à 20 points, Clay Thompson, l'année dernière. Il est à 18 et quelqu'un, je crois, ou 17. Je revends, là. Bon, bref, peu importe ce matin. Non, tu me dis ça. Clay Thompson, l'année dernière, je veux vous dire, on est là entre nous. T'as raison, pas le temps, frère. L'année dernière, il est à 17-9. Ouais, t'as raison. 17-9. Il n'est pas à 20 points, quand même. Il n'est pas à 16. Ouais, c'est vrai. Il est au milieu. Tout à fait. Ils vont continuer à jouer dans ce style, tempo, hélicentrisme, Steph Curry, Traymond Green, omnipotent. J'ai l'impression qu'on ne va pas redécouvrir cette équipe, tu vois. C'est juste que, moi, c'est pour ça que je vois l'après-dynastie, je pense que c'est juste un premier domino pour la fin de la dynastie. On n'est pas encore à la fin de la dynastie, c'est encore là. Tant que Steph Curry n'est pas parti, tu vois, tant que Draymond Green est là, pour moi, c'est pas la fin de la dynastie. Qu'est-ce qu'on appelle une fin de dynastie ? C'est pas les résultats qu'ils donnent. Pour moi, c'est les gens en place. Tu vois ? Justement, c'était ma question. Quand pas travaillé par des Lakers, en fait, Derry va en finale. La dynastie continue. Mais non. Pour moi, elle s'arrête en 91, la dynastie. Elle s'arrête au VIH. Non, pour moi, elle s'arrête quand pas travaillé par. Parce que Karim se barre. Tu vois, en finale, tu peux pas dire ça. Avec un autre basket, avec d'autres joueurs. Pour moi, le showtime s'arrête avec le départ de pas travaillé. Le showtime, d'accord, mais pas la dynastie des Lakers de ce moment-là. Magic et le fer de lance de ça et tout. Moi, je le trouve dur. Mais dites-nous dans les commentaires, c'est intéressant d'avoir votre avis sur les dernières dynasties, regarde. De toute façon, là, il y a les Warriors qui sont une dynastie. Qu'est-ce qu'on peut sortir encore ? Lebron, j'aime ça lui-même. Les Spurs. Les Spurs. Mais disons que la dynastie, elle s'arrête pas en 2014. Elle s'arrête au départ à la retraite de Duncan, quand vraiment, ils continuent à partir. C'est pas en 2014 pur. C'est toujours le même. Pour moi, la dynastie des Spurs, elle s'arrête quand Tipeee part, en fait. Voilà, c'est en 2016. Dans la gestion, oui, mais... C'est en 2016. Et il y a déjà Duncan qui a la retraite et tout. Voilà, donc on est bien dans ce que je te dis. Tant que les hommes sont en place, on va dire qu'elle dit n'est pas une dynastie. Non, parce que pour moi, ils vont peut-être vouloir jouer le même basket avec la même philosophie, mais ce qui a fait aussi la réussite des Warriors, c'est un talent générationnel qu'est Steph Curry et des mecs autour qui avaient aussi des talents incroyables, à commencer par la profondeur le banc. On se souvient de Strength in Number. Là, aujourd'hui, mon gars, tu veux jouer le même basket, mais alors tu descends en gamme terrible. Clairement. Alors, allons sur les... Forts en présence. Quelques questions. Est-ce que c'est pas le moment de remettre Andrew Wiggins, 29 ans, au centre du projet de jeu ? Non. Non. Non, non. Moi, je vais mettre... C'est Kouminga, pour moi, qu'il faut mettre au centre. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, moi, Andrew Wiggins, je n'y crois plus une seconde. C'est marrant que tu dises son âge. C'est marrant que tu dises son âge à ce mec-là. Il a 29 ans, mais il a l'air épuisé. Il a l'air épuisé de jouer au basket. Il ne dégage rien. On se souvient... Bref, on ne va pas revenir sur les finales 2022 avec Iguadala qui est obligé de lui parler comme un espoir qui rentre pour la première fois en pro pour lui dire, allez, n'aie pas peur. Et ça avait marché, pour le coup, mais Andrew Wiggins, aujourd'hui, il y a zéro supplément d'âme. Il est là. Il a un énorme contrat. Il fait le grand minimum. C'est un postier. Alors, du coup, on ne doit pas le remettre au centre du truc. Mais pourquoi faire ? Pour être encore déçu ? Pour essayer d'en tirer le meilleur du pot de cet effectif. Quel est l'intérêt d'avoir Andrew Wiggins de le mettre sur le banc et de lui dire, bon, on sait qu'on va être déçu. Moi, je crois qu'au contraire, il faut lui redonner de la confiance, lui dire, hé gros, on a besoin de toi cette saison. Si on veut aller en play-off, il faut que tu sois bon. C'est possible que Steve Kerr fasse ça parce qu'il ne jure que par des joueurs d'expérience. Ce qu'est Andrew Wiggins, on ne va pas tout lui enlever quand même. Maintenant qu'Andrew Wiggins puisse combler et incarner un petit peu un nouvel air côté Warriors, je n'y crois pas une seconde. Ce mec-là n'incarne rien. Rien, c'est le néant. Il a d'autres soucis à gérer visiblement. On ne sait pas trop quoi. Je te parle sur le terrain. Je te parle sur le terrain. Je te parle sur le terrain, finalement. C'est ça qui est un peu dommageable. C'est toujours pareil. Tu regardes, je suis au training camp, je vois les joueurs. C'était déjà le cas à Minnesota. D'accord, mais bon, il l'empêche qu'il a été champion, qu'il était bon, qu'il a été all-star là-bas et tout. C'est un mec qui a été franchise player. Bon, le all-star d'Andrew Higgins, c'est... Il est dans le 5, hein ? Oui, d'accord. Non, il n'y a pas d'accord, il est dans le 5. Non, 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 ça fait partie des trucs les plus... Ça fait partie de la longue liste des mecs qui ont été all-stars qui sont chelous. Tu ne vas pas me dire qu'il est all-star où il n'y a pas photo. Waouh, waouh ! Alors, moi, je mets une grosse différence entre le mec qui est appelé 14e après deux blessures et un mec qui est dans le 5. Un gars qui est dans le 5, il est populaire, il a envoyé, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de discussion avant là-dedans. Très bien, merci à Steph Curry. Mais... Oh, ben d'accord. Mais gros, mais... J'ai envie de faire un débat sans drouïde, j'en ai rien à foutre. Alors ici, il a qu'à être une lâchée, je te dis, c'était ma question, est-ce qu'il ne faut pas le remettre au centre du projet ? Je ne pense pas. Tu me dis non, très bien. Je ne pense pas. Est-ce que ce n'est pas l'année de Jonathan Kuminga ? J'ai envie de vous dire que oui. Moi, je pense que c'est un des meilleurs joueurs... MIP en puissance. MIP en puissance ou pas. Je vous donne cette petite info. Anthony Slater, qui vient de dire, un insider des Warriors, Jonathan Kuminga et les Warriors ne vont pas arriver à un agreement pour une prolongation. Il va entrer dans sa quatrième année, donc dernière année de Contra Rookie, sans se mettre d'accord. Bon, il sera quand même dans la starting line-up mercredi pour leur premier match face à Porte-Landou. Donc, ça devrait être la dernière année de Kuminga, sauf s'il est 13 en cours de saison. Eh oui. Il y a un gros souci entre le front-office, Steve Kerr et Jonathan Kuminga. Il y a eu un nombre de soucis de sorties de la presse. Ils ne lui font pas confiance. Ça marche avec Moody. Ça marche avec Walsman. Le problème des jeunes, je sais... Moi, je te dis que Steve Kerr... Et déjà, Steve Kerr, c'était pareil quand le jeune Draymond Green est arrivé dans la franchise. Il a eu énormément de mal. Il a fallu une blessure de David Lee pour qu'il lance Draymond Green avec le succès qu'on connaît. Steve Kerr, c'est un militaire. Son père était militaire. C'est un mec écarré. Et on l'a vu. On l'a vu quand même se mettre au casse-pipe. Il a fallu que... Je pense qu'il y ait des discussions en interne. Il a fallu que Kuminga montre et remontre et surmontre qu'il fallait qu'il joue pour le bien de l'équipe. Steve Kerr, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. J'ai l'impression qu'il a quand même un crédit monumental là-bas comme un coach qui est quatre fois champion avec une franchise. Mais moi, je te dis que ce virage jeune, les Warriors, ils auraient pu beaucoup mieux le gérer. Et finalement, c'est en train de devenir un fiasco. Et si Kuminga doit partir à la fin de la saison, là, c'est le pompon. Alors, je te pose une autre question parce qu'ils ne sont pas d'accord. Pas parce qu'ils ne veulent pas lui donner d'argent mais parce que lui, il veut le même contrat que Franz Wagner. 224 millions de dollars sur cinq ans. Si tu es les Warriors, tu lui donnes ? Tu les donnes à qui sinon ? Je ne sais pas. Je te pose la question. Est-ce que tu lui donnes à lui ? Pas à qui ? À lui, à lui. Il veut ça. Pour moi, il est plus en retard. Franz Wagner est plus avancé dans son basket que Jonathan Kuminga. Mais Jonathan Kuminga a quand même un joueur NBA accompli. Potentiellement un joueur All-Star. Moi, je lui donne. Moi, je lui donne. Ou alors, ça veut dire que tu attends gentiment la fin de Steph Curry et de Draymond Green et puis tu vas repartir comme à l'époque des milieux avant Steph Curry, les époques dégueulasses des Warlords où tu ne gagnes rien. Donc, c'est peut-être un choix de ce qu'ils veulent faire. Ça me paraît un peu prononcé. Là, tu as un mec dans les mains qui t'a montré qu'il progressait, qui est un athlète hors norme. File-lu l'oseille. C'est le marché qui veut ça. Il faut lui filer l'oseille. Il a 21 ans. Sa troisième saison, l'année dernière, il a 16 points. Il a presque 5 rebonds, 52% au tir. Progression aussi à 3 points. Tac, c'est où ? 32% sur une tentative par match. Sur deux tentatives par match, pardon. On espère tous que là, ils sont à 20 points. Moi, je suis sûr. Mike Dunleavy, il faudrait qu'on m'explique. Mike Dunleavy, le GM des Warriors. Qu'on trouvera dans la CBM. Qui, bon en plus. Donc, il ne prend aucune décision. Il ne veut pas donc filer une prolongation à Clay Thompson. On veut les vieux, il est cramé, ça ne marche plus. Ok. Mais Derrin, il ne veut pas refiler du pognon non plus aux jeunes qui peuvent prendre le relais justement de ces mecs qui partent. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire en fait ? Où tu vas ? Que fais-tu ? Honnêtement, Bob Myers, c'était l'assistant de Bob Myers, je ne sais pas ce qu'il... Il a dû sécher les cours. Est-ce que tu comprends toi le projet et les choix qui sont faits par McDonnelly Junior ? Plus que les choix, c'est la compréhension sur le fait de ne pas amener des nouveaux mecs par trade. Ils ont du matos, ils ont des gars envoyés et tout. Comment Mark Hannon n'est pas dans l'effectif ? Ça, c'est ma grande question. C'est comment ils ne sont pas allés chercher par trade un nouveau mec ? Alors, je pense qu'Andre Wiggins, il n'y a pas grand monde qui en veut, mais il n'y a eu aucune prise de risque jusque-là. Il a laissé partir comme ça, quitte à le... Tu te souviens, il y a un an, on s'est dit, peut-être que c'est le moment pour changer de Raymond Green, il était en fin de contrat en plus, il fallait le laisser partir. Non, ils l'ont prolongé. Alors que les Thompson, on va le finir comme ça, il a servi à rien finalement. Ils n'ont rien eu en échange. Donc moi, c'est plutôt dans l'idée de reconstruire un petit peu l'équipe autour de Steph Curry, j'aurais préféré qu'il le fasse il y a un ou deux ans. En anticipant, sachant que l'année dernière, il est arrivé. En général, les GM, quand ils arrivent, ils veulent marquer le coup de leur arrivée. Tu fais un truc, tu vois, tu fais un truc. Lui, il a été dans la continuité. En fait, Bob Myers, il a quitté son poste, on se souvient, pour dire, parce qu'il va falloir faire des choix radicaux que je ne veux pas faire. Il a mis un gant, gros, il fait zéro choix. Non, c'est clair. Non, mais c'est très en compte. Il fait le choix de la continuité. Mais même pas, parce que c'est continuité. Clé qui se barre, ce n'est pas la continuité. Pas filer d'oseille à Kouminga, ce n'est pas la continuité. Ou la continuité, c'est signé de Raymond Green. Je ne sais pas, 200 millions, je vous ai mis le sondage. Est-ce que vous donnez 200 millions à Kouminga, ça m'intéresse ? Parce que ça change tout. Si tu es face à un mec qui dit, moi, c'est 200 millions, rien, tu as le droit d'être intelligent et ne pas lui donner. C'est toujours pareil. Tu as le droit de ne pas les donner aussi. Sachant qu'on rappelle que les Warriors ont eu à un moment donné la plus haute masse salariale des franchises les plus valorisées de toutes les NBA, tu ne peux pas avoir 50 mecs à plus de 30 millions. Il y a tout ça à prendre en compte. C'est Dan Levy qui avait signé Wiggins aussi ? Wiggins, je ne crois pas que c'était l'année d'avant. C'était Bob Myers encore. J'ai un doute, je ne sais plus. Bref, ça ne change pas grand-chose. Retournons au roster avant d'accueillir Walid. Tu vois, on va accueillir Walid, on va se régaler. Walid qui nous a appelé, on va parler un peu des objectifs, sauf si tu veux rajouter des trucs sur Posy Emsky, etc. On aime bien, on aime bien. Jackson Davis, on adore, on va voir sa progression. On va accueillir Walid, on va parler des objectifs de cette saison pour les Warriors, même s'il y a Guy Santos sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Salut Walid. Salut les frérots, vous m'entendez bien ? Ça va Walid ? Ça va et vous ? Tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est un sign-and-trade. Oui, frérot, c'est un sign-and-trade. T'as vu ce qui est rentré un second tour de drape, les frérots. Il n'y a rien, on est changement. Bref, Walid, alors, qu'est-ce que tu penses de cette intersaison des Warriors ? Je ne comprends pas grand-chose. Il ne s'est rien passé, il ne se passe rien. Moi, je suis complètement de l'avis de Herouane. Pour moi, fin de dynastie, total, total. Tout à l'heure, tu disais, Tom, que les Spurs, la fin de dynastie, elle n'est pas en 2014 quand ils gagnent le titre. Elle est genre deux, trois piges après. Moi, je pense que c'est un peu pareil avec les Warriors. La fin de dynastie, elle n'est pas en 2022, au lendemain de leur titre. Surtout, à l'époque, il y avait un peu des Jordan Poole, il y avait des petites lueurs d'espoir sur les prochaines années. Maintenant, à deux, trois ans, parce que quand même le champion de cette année, ça va être le champion 2025, à trois piges après le dernier titre, là, tout est terminé du côté des Warriors. C'est clair et net. Et je trouve ça archi dommage. Pour moi, ils se sont loupés de fous parce qu'ils ont quand même eu la chance d'avoir des gros, gros choix de draft bien élevés entre 2020, 2021, tout ça quand même. On parle d'une équipe qui gagne en 2018, qui gagne en 2022 et qui, pendant la fenêtre entre les titres, a quand même l'occasion de drafter Anthony Edwards, par exemple. Après, c'est toujours plus facile de s'en rendre contre maintenant. Mais je veux dire... Anthony Edwards, c'est le numéro un. Il est numéro un, Anthony Edwards. Ils n'auraient pas pu le prendre. Oui, c'est vrai, il est numéro un. La Melo Ball, ils auraient pu le prendre. Non, c'est la même draft. La Melo Ball, c'est ça que j'avais en tête. Pardon, la Melo Ball. Donc, ils se sont viandés monumentalement pour moi. C'est une erreur de A à Z, quoi. Ça, on le dit. Ça, on le dit. On le dit depuis des années. Moi, Steve Kerr, à un moment donné, il s'est pris un petit peu pour le calife à la place du calife. Il a voulu mourir et il veut encore mourir avec ses gars et il a raté le virage. Moi, la gestion de Weizmann, elle est chelou. Même si lui, il sortait quand même d'une saison à Memphis où il n'avait quasiment pas joué, il y avait quand même un potentiel athlétique physique autour du lit qui, en plus, remplissait des cases dont ils avaient besoin. Il n'a même pas essayé. Alors, peut-être que Weizmann n'aurait pas pu répondre aux attentes. J'ai quand même du mal à croire que ce mec autour de Draymond Green avec du temps de jeu, il était si cata que ça. Il l'a même pas essayé. Kouminga, on a mis du temps avant de le voir. Je ne te parle pas de Moses Moody. Moses Moody qui sort de la fac avec un vrai potentiel quand il lui file du temps de jeu qui arrive à faire des choses. Poste 3 à 4 qui peut shooter. Mais comme il gère... Il n'y a pas de Jameski. Il n'y a pas de Jameski qu'il aime bien et qu'il file des minutes pour le coup. Mais moi, je trouve que Steve Kerr, en fait, le virage qu'il aurait pu faire que les Warriors, mais en même temps, ça ne marche jamais comme ça, puisse durer 15 ans, ils l'ont raté. Le virage, ils ont fini dans le platane. Il y a quelqu'un qui l'a dit Stan Goodspeed, bravo pour ce non-incroyable héros de rock. Bravo. Je ne sais pas. Non, c'est vrai ? The Rock ? Moi, je ne sais pas. Ah si, avec Nicolas Cage. Avec Nicolas Cage. Et d'Haris. Tout à fait. Il s'appelle Monsieur Goodspeed. Incroyable. Il a dit qu'il y a Trey Murphy qui vient de prolonger pour 112 millions sur 4 ans. Il est là, le bon compromis entre les Warriors et Kuminga ? Il y a 100 millions d'écarts. J'ai l'impression. Pardon, continue Walid. Non, j'allais juste rebondir vite fait. C'est un peu peut-être unpopular opinion comme on dit, mais moi, je n'ai jamais été fan de Steve Kerr. La vérité. Je trouve que Steve Kerr, c'est un coach qui a toujours été là quand ça se passait bien. Je n'ai jamais vu Steve Kerr se sortir les doigts du fondement quand il y a eu des problèmes. Je pense qu'il a surfé sur une équipe all-time monumentale. On se rappelle quand même que quand il n'est pas là en début d'année de je ne sais plus quand, il y a Luke Walton qui coach, ils font un 24-0 monumental avec une équipe pas coachée avec un mec qui, tu vois, c'était un coach par intérim. Donc Steve Kerr, il n'a jamais vraiment sorti son épingle du jeu quand il fallait le faire, je trouve. Vraiment. Moi, j'ai du mal à dire ça des mecs qui sont... on s'entourait avec... Oui, il a conçu ça. Mais Steve Kerr, si on veut tirer sur l'ambulance, le taf, le taf, il est d'abord fait par Mark Jackson puis ensuite, il récupère quand même une équipe. Mais gros, tu peux rigoler, je ne m'en bats les cois qu'ils sont quatre fois champions. Mais comment on me dit je ne m'en bats les cois qu'ils sont quatre fois champions. Moi, je ne veux pas tout lui enlever. Il n'est pas mis les meilleures codes de l'histoire. D'accord, d'accord. Donc en fait, le début de l'histoire des Warheads, il est avec qui ? Il est avec Mark Jackson. Eh bien, donc, Doug Collins, Phil Jackson doit tout donner, doit tout, comment dire, il doit... Tout donner ? Non, pas tout donner, il doit tout... Je perds mes mots. Non, mais attends... Il doit... Phil Jackson doit tout à Doug Collins qui était là avant. Non, mais... Mais ça n'a aucun sens. Il y a quatre titres, le mec. C'est un des meilleurs. Il a installé un truc parce qu'il n'avait jamais fait. Mark Jackson, on se souvient d'être comment ça jouait ? Beaucoup moins bien qu'après. Non, non. En 2014. Non, il ne défendait pas. Par contre, c'était ça le problème. Mais non, mais pas que. Ça coûte sa place à Mark Jackson parce qu'il ne défend pas. Le plus grand changement, c'est que Steph Curry, à l'époque, il ne joue que meneur et qu'il joue vraiment meneur et après, il le déplace beaucoup plus en plus de deux. C'est Steve Kerr qui a mis ça. Oui, c'est Steve Kerr, c'est le coach. C'est qui d'autre ? C'est qui d'autre ? C'est pas le coach. Moi, je vais te dire honnêtement... Il a quatre titres, quatre titres. Moi, j'ai tout envie... Vous en rêvez à New York. Steve Kerr a plus de titres en tant que coach, mais moi, à me dire... Il n'a pas de moment de dame. Walid, il vient de dire c'est un coach, moi, qui m'a jamais fait kiffer. Limite, il est surcoté. J'ai l'impression que tu dises un peu la même chose. J'étais un peu drôle. Je l'entends, je l'entends. Parce qu'on tire qu'il a quand même... Il n'est pas parfait. Il n'y a aucun coach parfait. L'un de vous, il coache les Warriors de Durent et Curry. Vous êtes champions, les frères. Non, ça, ça, ça. Ça marche pas comme ça. Phil Jackson, il se fait sweeper en 2011. Sale, mon gars. 2011, c'est qu'il n'a pas une équipe qui est encore compétente, compétitive, et il n'a pas des jeunes, des bons jeunes avec qui il peut amener déjà la suite. Qui ça, Phil Jackson ? Phil Jackson, en 2011, c'est la même équipe qu'en 2010. Phil Jackson, tu parles ? Avec les Lecurs ? Avec les Lecurs, avec Nash et tout, là ? Mais non, c'est plus tard, ça, non ? Donc, c'est l'année où ils se font sweeper par... C'est l'année d'après, ça. C'est en 2012. Non, mais c'est pas... Ça n'a rien à voir. C'est McBride, le coach de tour, Steve Kerr, il est champion. Steve Kerr, on a le droit de se poser des questions sur le fait qu'il y avait un bon coach avant lui qui avait commencé à avoir des résultats, qui a su mettre des mecs en confiance. On peut aussi dire que, ben, oh, l'année où il se pète le dos, où il ne fait pas les trois quarts de la saison, ils font 73-9. C'est quand même pas un hasard. Qui coache en finale ? Il mène 3-1. Alors, oui, Draymond Green, il met des coups dans les burles. Mais tactiquement, quand même, on a... Et 2022, alors, du coup ? Ben, 2022, mais... En fait, moi, Steve Kerr... Non, mais tu fais bien de poser des questions. Moi, Steve Kerr, par son palmarès, par le jeu proposé par les Warriors, parce que c'est l'entraîneur. Et ce qui est fou, je me retrouve aujourd'hui à essayer de... à quasi détruire Steve Kerr, alors que pour moi, c'est un mec à qui j'ai donné toujours énormément de crédit pendant la belle période des Warriors. Et là où je rejoins Walid, c'est que quand ça va mal, et on l'a vu avec Tim Moissé, je ne t'en parle même pas, c'est... Moi, j'aime bien quand les coachs arrivent à se réinventer. Pat Riley, il fait le show time des Lakers, il arrive au Knicks, il change de style. Il arrive à Miami, il garde un peu le même style brouillon, dur en défense, mais il fait... Lui, il ne gagne pas pour autant, tu vois ce que je veux dire, il ne gagne pas pour autant. Pat Riley, c'est peut-être le plus grand de tous les temps pour en discuter. Il fait une finale avec les Knicks à une époque où il y a Olajuwon et Jordan et il gagne avec Miami qui se raconte. Mais il gagne quoi ? Oui, il gagne avec Miami en 2006, il attend 15 ans pour gagner. Moi, je vous dis juste que là, vous êtes en train tiré sur un mec. Moi, je veux bien vos histoires de... Quand ça va pas mal, en 2015, il remet Godola dans le 5 et ça fait basculer la saison. Je peux vous donner... C'est même pas son idée ! Mais on s'en fout, c'est lui qui prend le... Attends, mais c'est pas son idée, ça veut dire quoi ? C'est pas lui le coach ? Donc, il est bien entouré. Mais non, il prend les bonnes décisions. Tu sais, quand t'es coach, ils sont combien les assistants ? Je sais pas, ils sont 30 les mecs. Et on leur dit Ah bah, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Le mec qui dit on va mettre Godola dans le 5 parce que Mos Goff, on va l'exposer. C'est pas son idée, ça ! Mais c'est lui le coach ! C'est l'idée de qui ? Alors, c'est un clampin du Midwest qui lui a écrit une lettre qui se raconte. Non, mais c'est un de ses assistants. Mais c'est qui qui prend la décision ? Ah ouais, non, c'est vraiment une décision. Là, on est vraiment en train de détruire Steve Kerr. Steve Kerr, il va aller au panthéon des coachs, il en a 4. On pourra regretter... Attends, mais rassure-moi, rassure-moi, on n'est pas dans des lectures manichéennes de il est fort, il est nul. On raconte l'histoire d'un mec avec des faits avérés. La manière dont t'as fait les choses, vous avez dit, il est surcôté tout, je vous rappelle juste... Je trouve que pour les coachs, encore plus que pour les joueurs, eh bien, il faut donner du crédit au titre. Un mec qui a 4 titres dans ce qu'on vient de vivre, il n'y a plus une équipe qui fait un back-to-back. Dans l'histoire, mon gars. Dans l'histoire, un coach qui a 4 titres, c'est énorme. Rudy Tomjanovic, il a un back-to-back, c'est un coach all-time, c'est une pipe. Aujourd'hui, avec toutes les incertitudes de blessures, les changements d'effectifs, les équipes, les super teams, les machins, il y a un mec qui sort son épingle du jeu et de loin, soit dit, c'est Steve Kerr. Donc avant de dire qu'il a's been, il est surcôté, je pense même que dans ses moments... Eh, rendons-lui hommage, entre guillemets, sur le fait que ce soit l'un des plus grands coachs de tous les temps. C'est pas ça que j'ai entendu. C'est un des meilleurs palmarès. C'est un des meilleurs palmarès. Moi, j'aurais toujours beaucoup de mal. Je mets des Phil Jackson. Bon, Red Orbach, j'en parle pas. Je mets des pas trailés devant lui. C'est des préférences. Moi, j'ai même plus d'empathie et de respect pour le travail d'un Riggs Polstra. Je te le dis, sérieusement. Mais t'as le droit. T'as le droit. Et à côté de ça, il n'y a aucune autre équipe. Toutes les équipes que tu viens de citer, il n'y a aucune autre équipe que celle de Steve Kerr qui m'ont fait kiffer dans le jeu. Comme celle des Warriors. Donc, j'entends. Et ils ont eu les résultats avec. Steve Kerr, t'as oublié qu'il est GM au Suns, qu'il fait un travail honteux. Tu entends que Phil Jackson, il a été un président des opérations basket. Après, après, après. Mais ça ne veut rien dire. Après, avant, après, avant. Ça, tu veux faire dire ce que tu veux d'une carrière. Moi, je prends juste l'effet et je me dis, j'ai kiffé l'équipe. Il a réussi à mettre l'un des meilleurs joueurs sur Orbit, ce qui n'était pas le cas avant. Vrai. Bah oui, vrai. On parlait, est-ce qu'il est dans le top 10 s'il n'y a pas Steve Kerr ? Lui, il a trouvé son coach. Lebrun, il n'a même pas trouvé de coach dans sa carrière. Non, mais voilà. Il n'y avait pas besoin, apparemment. Il est plus fort que ça. Voilà, les mecs, ils trouvent des coachs. Et là, on est en train de dissocier, limite. Ah oui, ils auraient gagné sans Steve Kerr. Mais non, les gars. Ça, c'est les mots qui appartiennent à Wallis. Disons juste que t'as vu ce qui te faisait kiffer chez les Warriors, Thomas, comme t'as dit. Moi, je trouve que la série qu'ils font contre les Clippers l'année d'avant où Steve Kerr vient avec Mark Jackson, il y a quasiment 70% de tout ce qu'il va y avoir après aux Warriors, qui est déjà là. 70% ? Ouais, je pense vraiment. Draymond Green, il est déjà ce 4 un peu mani-anime qui touche à tout. Non, il y a David. Il est déjà explosé. Draymond Green, il arrive, Wallis, vraiment là, pour le coup, Draymond Green arrive la première année de Steve Kerr. David, il est titulé et c'est quand il se pète. Il est au star l'année d'avant. Il est au star l'année d'avant. C'est après, après, après. Il est au star l'année d'avant. Mais il est là dans la série contre les Clippers, non ? Il est là, mais il est sur le bord et tout. Il joue très peu. En fait, il s'installe avec Steve Kerr. Il s'installe avec Steve Kerr. Bon, c'est pas grave. Mais attention, pour moi, t'es 4 fois champion et moi, j'ai souvent en plus défendu Steve Kerr par rapport à des mecs qui lui tombaient dessus. Ah oui, attends, sondage, je vous mets un sondage. Un mec, il a dit sondage. Vous voulez quoi comme question que je fasse pas ? Parce que j'allais mettre Steve Kerr sur côté. Mais bon, ça, ça peut abuser. Dis-moi quelle question tu veux qu'on peut... En fait, pour remettre un petit peu... Dis-moi la question après tu discutes. Non, je m'en écoute ta question. Apparemment, il est surcoté, donc je vais le mettre. Ce qui est fou avec Steve Kerr, c'est que j'ai rarement eu ça avec un coach en place. Après, Phil Jackson, il a été GM, donc il foutait la NONX, mais il était GM, il n'était pas coach. J'ai jamais eu autant de respect pour un coach en me disant, putain, mais qu'est-ce que tu me fais kiffer, mon gars ? Mais waouh, le basket que tu proposes, tu sais bien t'entourer, t'as mis quelque chose en place. Après, c'est vrai que l'année où il est blessé au dos, on commence à se dire, oui, bon, en fait, j'ai l'impression que ça roule tout seul. Bon, OK. Bon, bravo, basket, kiff. Et un an, deux ans plus tard, se dire, waouh, mais pour qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Comment tu gères ce gars-là ? Comment tu fais ci ? Comment tu... Voilà. Et c'est le seul coach avec qui j'ai eu autant de haut et de bas, de haut et de haut, de haut et de haut. Popovic, ces derniers temps, il nous a foutu l'année l'année dernière avec les Spurs, il nous a foutu l'année avec Team USA, on ne comprenait pas. En fait, c'est juste la trajectoire des coachs. Popovic, 2013, il fait perdre une finale. Mais oui, ce qui est fou avec les coachs, c'est que la carrière est tellement plus longue que pour celle des joueurs que, eh ben oui, il y a des moments de bas. Quand tu vois la carrière d'Ancelotti, tu te demandes comment il peut être tête de gondole maintenant au Real. Il était à Everton au bout du roule-là, c'est tout. C'est tellement long de carrière. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à dire Steve Kersi, Steve Kersi, moi je prends comptant ses réussites. On peut discuter bien sûr des moments un peu plus bas, mais son dernier titre, on est en 2024, c'était à deux ans. Donc moi, me dire là aujourd'hui Steve Kersi, c'est plus le bon mec, c'est plus le truc. Chef, chef, chef. Je me dis quand même que le dernier argument sur Steve Kersi, et c'est le plus récent, c'est qu'il est champion olympique et il a chaud. Et merci, merci, merci Steph Curie. Parce que sinon, t'as l'une des équipes, les plus grandes équipes de l'histoire de Team USA et t'as deux doigts te passent à la trappe parce qu'heureusement que ton petit Kiki, il te sauve la miche. C'est la beauté des si, c'est que là, tu me parles d'un truc qui n'existe pas. Tu peux écrire un roman. Il n'y a pas de roman. Il y a pas de roman. Il le sait. On est en août 2024 et la Serbie a battu Team USA. Qu'est-ce qui se passe après ? Il le sait. Tu vois, le maître du haut château, je veux t'appeler comme ça. On va voir, vas-y, fais ça. Pas faire jouer de la touche. C'est le seul coach de Team USA qui a trop de stars, cher Walid, pas merci d'être venu défoncer Steve Kerr parce que du coup, on a un débat enflammé. Il ne s'était pas du tout prévu. On n'a pas dû parler du reste. Je voulais quand même que... Si, je veux quand même... Allez, vas-y. Tu sais quoi ? On va regarder les cotes sur Winamax. Regarde la vidéo de Winamax. On donne les cotes. Vous me donnez un prono et paf, on part dans le Classic Games. C'est parti. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax. Donc, viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Winamax, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Fantastique, on s'envoie les trucs. Bravo à Wily, tu as été le meilleur. On regarde les cotes du coup sur Winamax pour cette équipe de Warriors. On vous a mis délibérément la cote champion mais surtout le nombre de victoires. L'année dernière, je vous parlais du bilan, c'était 46-36. Ils ont fini à 46 victoires. Participe au play-off. Deux, côté à deux. Nombre de victoires, 43,5. Alors, je te pose la question à toi d'abord, Walid. Est-ce que les Warriors vont en play-off cette année ? Je pense qu'ils vont faire un truc similaire aux deux dernières années, c'est-à-dire play-in et ça passe ou ça casse. Mais, on va play-in et bon, peut-être qu'ils passeront, peut-être qu'ils passeront pas, ça dépend du match. Vas-y, fais-moi un prono. Ils sont play-in OK, ils passent ou pas ? Attends, ils passent ou pas ? Dis-moi. Non, pour moi, ils ne vont pas au play-off. D'accord, ils ne vont pas au play-off. Ils sont moins forts que l'année dernière malgré un coach all-time. Ça, c'est vrai. Il est all-time. Enfin, une vérité dans cette séquence. mais il est all-time. Il est 54, gros. Vas-y, vas-y. Si tu veux aller boire de l'eau avant les classiques, dépêche-toi d'explorer cette vidéo. Ils ne vont pas en play-off et ça va me faire mal au cœur de ne plus voir Steph Curry en play-off. OK, moi, je suis d'accord avec vous. Le seul truc que je voulais rajouter en 5 secondes qui est à l'avantage des Warions, c'est que je trouve qu'avec cette ère-là, c'est devenu un gros marché un peu de San Francisco. Avant, je trouve qu'ils étaient un peu dans la case équipe... Non, mais la franchise était nul. C'est pas aussi attractif que je dirais à l'école de la Citoyens. C'est devenu une franchise vraiment beaucoup plus haut placée dans l'esprit des gens qu'avant ça. En 10 ans, ils ont changé leur... C'est devenu l'une des franchise de voir la franchise la franchise. La Silicon Valley, San Francisco, c'est aussi l'endroit de la tête. C'est le marché de bâtard. Ben oui, en fait, il y a énormément d'argent. Bien sûr, mais je parle de l'attractivité, je parle. Oui, la franchise dans l'Eleven. Très bien. Bon, Walid, tu nous rappelles pour mettre le feu au plateau dès que tu veux, un peu plus tard dans la saison. Pour nous dire que Réalène n'était pas si à droit que ça. Réalène convient dans le cas de l'Eleven. Merci à toi, Walid. On t'embrasse. Merci, Jérô. Voilà pour cette vidéo des Warriors. Vous nous dites ce que vous en pensez, Steve Kerr. vous pouvez en discuter bien sûr avec plaisir, mais surtout donnez-nous vos pronos. C'est intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Est-ce que les Warriors iront en play-off ? Parce qu'on en est là pour les Clippers, pour les Lakers. La question, c'est la même. Play-in, oui. Play-off, on n'est pas sûr. Terrible. Terrible des aveux. Terrible des aveux. Ça montre aussi la compétitivité Il n'y a pas longtemps qu'il était champion. C'est mec, ça va vite. Ça va très vite. T'as raison. Pas les Clippers, jamais. Voilà pour les Warriors. Je rappelle que la saison va débuter pour nous et a débuté sur le cardan replay le 22. C'était mardi soir. C'était mardi soir.